Bonjour et bienvenue sur BX1 pour un nouveau numéro de Texto. Aujourd'hui, c'est au cœur de Bruxelles que vous risquez de tomber des nus avec le mot pudeur. C'est parti ! Alors monsieur, est-ce que vous connaissez ce mot ? Pudeur. Oui, je connais. Est-ce que vous pouvez le définir ? Le sens de la pudeur. J'ai déjà suivi ce mot dans plusieurs contextes. Attente à la pudeur. Pudeur. Oui, c'est un synonyme de... pas de timidité, mais c'est ne pas oser se montrer. Voilà, c'est quelqu'un qui, dans un vestiaire, ne va pas se montrer tout nu, ce genre de choses. C'est tout ce que je n'ai pas, a priori, quand ça les fait rigoler. C'est-à-dire ? Je peux le dire ou pas ? Non, il faut juste que j'ai une définition du mot. Vous pouvez dire le mot et tenter de le définir. La pudeur. C'est le fait d'être un peu prude, quoi. D'être un peu prude. Moi, je ne suis pas très prude, alors bon. Comment dire ? Le mal-être de se montrer nu en public. D'être nu en public. Pas que ça. Nu, je prends ça au sens figuré, d'être nu, donc ne serait-ce que de parler, trop dévoiler sur sa propre vie privée. C'est pas... Ouais, la pudeur, c'est se cacher, c'est avoir besoin de se cacher. On vérifie ? Ouais, ça me va. C'est parti. Pudeur, gêne devant les réalités sexuelles. Exemple, sa pudeur le paralysait. Pudeur peut également signifier la décence telle qu'elle est défendue par les règles d'une société spécifique. Exemple, un peu de pudeur, s'il vous plaît. Donc vous, vous n'êtes pas pudique ? Non, pas trop. Alors, on va vous demander de vous déshabiller maintenant. Oh oui, il n'y a pas de souci, moi j'y vais. Je rigole, je rigole. Il va le faire. Non, je rigole, je rigole. Non, oui. On va plutôt chanter sans pudeur une chanson de Johnny Hallyday, que je t'aime, dans lequel il y a le mot pudeur. Quand ta bouche se fait doux, quand ton cœur se fait dur, quand le ciel de tes yeux d'un seul coup n'est plus sûr. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Vous savez quoi ? Moi aussi je pense que je vous aime un peu. Merci, merci.